La position acceptée Je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots de remerciement, en particulier à l'association ennée Palestine Solidarité, et à travers cette structure, à tous les solidaires de cette cause, de la juste cause de la Palestine. Cette cause qui ne s'identifie pas pour être une cause nationaliste ou nationale, mais qui dépasse aujourd'hui toute forme de frontières et toutes sortes de murs. Et au-delà de tous ces murs et toutes ces restrictions imposées par l'injustice historique commise en 1948, les Palestiniens se font de plus en plus entendre. Leur voix se traduisent en toutes les langues du monde. Le soutien de ce mouvement de plus en plus large a grandi également dans les quatre coins du monde, sur toute la planète, sans aucune distinction à base de race ou de religion ou de langue. L'homme, c'est l'homme en Palestine, en Inde, en France. Il a des droits. Il doit jouir de ses droits. La France était quand même, à l'exception de beaucoup de pays européens, le siège et le démarrage de cette déclaration de droits de l'homme. C'est la particularité aussi de notre témoignage d'aujourd'hui. Nous sommes en France, nous sommes devant des Français et nous avons un message à passer. Ce message ne change pas de pays, ne change pas d'endroit, ne change pas de ville. C'est un message tout à fait authentique. C'est un message de droit. Et quand on parle de droit, je préfère bien sûr parler de droit avant de parler de la paix. Parce que souvent on oublie que la paix, c'est un instrument qui était longuement politisé. Mais on fait beaucoup de concessions sur le droit pour arriver à la paix. Ça c'est bien sûr la marge des négociateurs. Mais nous sommes là pour appeler le droit. Et le droit dans un sens juridique pur. La Palestine était souvent un cas d'exception. D'ailleurs comme Israël, c'est toujours un cas d'exception. Israël agit en toute impunité, au-dessus de toute loi. On n'en parle pas. Les palestiniens subissent par conséquence cette injustice. On n'en parle pas. Quand il s'agit de la Palestine ou des palestiniens, quand il s'agit des prisonniers palestiniens, le droit s'arrête et ne connaît plus son chemin. Quand on parle des palestiniens, on commence à parler à double langage. Quand on souhaite appliquer le droit en Palestine, on commence à se dire « Oui mais les juifs, oui mais Israël, la sécurité d'Israël ». Pourtant la sécurité d'Israël n'est pas mise en cause. C'est le droit palestinien qui est aujourd'hui l'objet de cette injustice. Donc si on veut rappeler, on a des heures et des heures à rappeler, la liste ou les listes des mesures et des actes injustes à l'égard du peuple palestinien, qui remontent bien sûr à la création d'Israël, mais bien avant, c'est une machine diabolique qui était mise en place par l'arrivée de premiers soldats britanniques en 1917. Ça il faut le dire, les Britanniques sont responsables de ce drame. Ce drame qui a assuré la création d'un état pour régler des complexes ailleurs, pour payer des poches des palestiniens des crimes commis contre une telle communauté, où les palestiniens n'ont pas du tout participé. Et au contraire, ils ont abrité des victimes, ils ont protégé des victimes, comme c'était le cas dans d'autres pays du monde, et du monde arabe en particulier. Aujourd'hui, malheureusement, ce drame continue. Cette complicité continue, cette mauvaise conscience continue. La Palestine n'est pas un état de plus. La Palestine est un état de moins. Pourquoi, aujourd'hui, il manque la Palestine, de cette carte ? La Palestine devait voir la lumière de 1948. Et si on veut être précis, le jour où Israël s'est proclamé, et s'est fait accepter à l'ONU, sans la Palestine, là, on voit que le monde était injuste, et a traité la Palestine comme un problème des réfugiés, un problème humanitaire, un problème de sac de farine, un problème des pauvres palestiniens mondiants qui ont besoin de quelques sous pour régler leur quotidien, pour dépenser sur leur nourriture, pour se couvrir, pour s'habiller. Mais non, ce n'est pas le cas. La Palestine et les palestiniens, il faut regarder dans l'histoire, c'est un peuple avec une force cachée dans les gènes. C'est un peuple très pacifiste. Et c'est un peuple qui a créé la culture, et qui a participé, et qui a contribué à la diffusion de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de civilisations. C'était un lieu de civilisation. C'était un point de croisement des groupes ethniques, des groupes de cultures différentes et diverses. La Palestine, les palestiniens aujourd'hui, ils ne manquent rien, ils sont des hommes, ils ont tout à fait... Ils ont tout à fait...